10 citations, thèmes, lectures 1. Lorsque les livres sont prêtés, ils sont si vexés qu'ils ne reviennent jamais chez vous. Alfred Capu Cette citation d'Alfred Capu fait référence au fait que lorsqu'on prête des livres à quelqu'un, il est fréquent que ces livres ne nous soient jamais rendus. L'auteur utilise ici une forme d'humour pour souligner le fait que les livres, une fois prêtés, ont tendance à disparaître de notre bibliothèque personnelle et à ne jamais revenir. Il met en lumière la frustration que peut ressentir une personne qui prête ces livres et ne les récupère jamais. 2. La lecture est un voyage de l'esprit, une agréable absence de la vie et de soi-même Alphonse Carr Alphonse Carr, écrivain et journaliste français du XIXe siècle, a dit « La lecture est un voyage de l'esprit, une agréable absence de la vie et de soi-même. » Cette citation signifie que lorsque l'on lit, on s'évade mentalement dans un autre univers, on s'éloigne agréablement de notre réalité et de nos préoccupations personnelles. La lecture nous permet de nous évader, de nous transporter dans des mondes imaginaires, de vivre des aventures et des émotions différentes, tout en prenant une pause bénéfique de notre quotidien et de nos pensées habituelles. C'est une manière de s'évader et de se détendre en laissant son esprit voyager librement à travers les pages d'un livre. 3. Lire, c'est ajouter au livre, découvrir, en s'y penchant, son propre visage dans la fontaine du papier blanc. Christian Bobin Dans cette citation de Christian Bobin, l'auteur exprime l'idée que lire un livre va au-delà de simplement parcourir les mots sur les pages. En lisant, on ajoute quelque chose au livre en découvrant et en explorant son contenu. En se plongeant dans la lecture, on peut également se retrouver, se reconnaître ou se découvrir soi-même, comme en regardant son propre reflet dans l'eau claire d'une fontaine. Cela souligne l'idée que la lecture peut être une expérience profonde et révélatrice, où l'on peut trouver des échos de notre propre être dans les mots et les histoires des livres. 4. Le roman, c'est un long voyage avec des tas de gens auxquels on s'attache tout le temps du trajet. Françoise Sagan Dans cette citation de Françoise Sagan, l'auteur compare le roman à un long voyage où le lecteur rencontre de nombreux personnages auxquels il s'attache tout au long de l'histoire. Cela signifie que la lecture d'un roman permet au lecteur de vivre une expérience immersive et de développer des liens émotionnels avec les personnages fictifs, les accompagnant comme des compagnons de voyage tout au long du récit. Cette citation met en lumière le pouvoir des romans à créer des connexions humaines et à transporter le lecteur dans un univers imaginaire riche en émotions et en interactions. 5. On devrait fonder une chaire pour l'enseignement de la lecture entre les lignes. Léon Blois Lorsque Léon Blois dit « On devrait fonder une chaire pour l'enseignement de la lecture entre les lignes », il fait référence à l'idée qu'il est important de ne pas se contenter de lire les mots tels qu'ils sont écrits, mais aussi de chercher à comprendre les messages cachés ou implicites qui se trouvent derrière les mots. En d'autres termes, il suggère que la lecture entre les lignes permet de saisir le sens profond d'un texte, au-delà de sa signification littérale. Cela implique d'être attentif aux sous-entendus, aux intentions de l'auteur et aux nuances qui peuvent échapper à une lecture superficielle. 6. Lire, c'est laisser une parole s'élever dans le silence Sylvain Tesson Lorsque Sylvain Tesson dit « Lire, c'est laisser une parole s'élever dans le silence », il exprime l'idée que la lecture permet à une voix, une pensée, de prendre vie dans notre esprit alors que nous sommes plongés dans le silence de la lecture. En lisant, nous laissons les mots résonner en nous, nous laissons les idées s'exprimer et nous transportent dans un monde imaginaire. La lecture est ainsi un acte qui permet à la parole de s'élever et de résonner en nous, dans le calme et la tranquillité du silence. 7. Lire, c'est voyager Voyager, c'est lire Victor Hugo Cette citation de Victor Hugo signifie que lire un livre permet de voyager par l'imagination, de s'évader dans des mondes imaginaires, de découvrir de nouveaux horizons, de rencontrer des personnages et de vivre des aventures. De la même manière, voyager physiquement dans le monde réel permet d'enrichir ses connaissances, de découvrir de nouvelles cultures, de rencontrer des personnes différentes et d'explorer des paysages inconnus. Ainsi, selon Victor Hugo, la lecture et le voyage sont deux moyens de s'évader, de s'instruire et de s'enrichir, chacun à sa manière. 8. Tant qu'on peut lire, on n'est pas complètement malheureux Paul Léoto Cette citation de Paul Léoto signifie que la lecture a le pouvoir d'apporter du bonheur et du réconfort. En effet, tant que l'on a la possibilité de lire, on peut s'évader, apprendre, voyager à travers les mots et les histoires. La lecture offre une échappatoire, une ouverture sur le monde et sur l'imagination, ce qui peut aider à surmonter les moments difficiles et à trouver du plaisir même dans les moments de tristesse. Elle est donc une source de bonheur et de richesse pour l'esprit. 9. L'influence des premières lectures est profonde. Grande est la part d'avenir qui repose sur les rayons d'une bibliothèque. Graham Greene Cette citation de Graham Greene met en lumière l'importance des premières lectures dans nos vies. Greene suggère que les livres que nous lisons dans notre jeunesse ont un impact profond sur notre développement et notre avenir. Il compare la richesse des connaissances et des idées contenues dans une bibliothèque aux possibilités infinies qui s'offrent à nous lorsque nous explorons le monde à travers la lecture. Ainsi, selon lui, nos premières lectures façonnent notre manière de penser, nos aspirations et nos choix futurs. 10. La lecture charme les mots, elle console des malheurs. Christine de Suède Christine de Suède veut dire que la lecture a le pouvoir de nous distraire de nos souffrances et de nos problèmes. En lisant, on peut s'évader et trouver du réconfort, ce qui peut nous aider à traverser les moments difficiles de la vie. La lecture a le pouvoir de nous apporter du plaisir et de nous faire oublier temporairement nos soucis. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.